On va zoomer. Hello tout le monde, comment allez-vous? C'est jour de pluie aujourd'hui, il y a un enfant qui gueule d'or! On est lundi aujourd'hui, fait qu'il est nouveau au début de semaine et là il est midi, fait que je vais me faire à dîner immédiatement. J'ai essayé de me prendre un peu d'avance hier puis de faire des oeufs cuits durs pour faire les sandwichs aux oeufs en débanage, parce que Pat n'a pas eu le temps de cuisiner hier notre lunch d'aujourd'hui. Sauf que je me suis rendu compte qu'il me reste quasiment plus de maillots, fait que je vais pouvoir sûrement juste en faire un. Tellement faim là, ça fait une demi-heure que j'ai faim, mais j'étais en train de travailler sur un contrat, je faisais le montage parce qu'il est dû aujourd'hui ce contrat-là, donc j'ai essayé de m'en lancer autant que possible, mais là j'ai full faim. Puis je sais que c'est parce que j'ai pris un déjeuner, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de protéines et juste du sucre et ça c'est un de mes problèmes parce que je pense que je suis plus sucrée que salée dans vie. En tout cas, pour les déjeuners, oui. Puis sérieux, je manque tout le temps d'expiration pour mes déjeuners quand j'ai pas le temps la veille de me faire genre un pouding de chia ou un overnight oats, des choses de même. Qu'est-ce qu'il y a de protéiné? Puis je mange tout le temps des toasts au beurre de pinot, des fois des yogourts, mais c'est rare qu'on en achète quand même. Des oeufs, bien c'est ça, comme là j'en mange de même, j'aime ça en salade d'oeuf. Juste me faire cuire des oeufs de même, on dirait que je ne tripe pas tout le temps. Des fois la texture m'écoeure un peu, fait que si vous avez des idées de déjeuner protéiné ou un site ou un blog à me référer, n'importe quoi, je serais très preneure. J'ai des petits oignons verts dans le potager, mais j'ai pas le goût de sortir vu qu'il pleut, t'inquiète. Je pense que pour mon sandwich d'aujourd'hui ça va être juste ça, avec la petite luzerne, j'ai ma luzerne petite maison. Sérieux, ça c'est une de mes découvertes de cette année, faire des pousses à la maison, c'est super nutritif, ça coûte vraiment pas cher versus les acheter déjà fait en épicerie, surtout avec les prix d'épicerie à star. Très bon ça, il reste un beau pain comme ça. Ça va être délicieux. On va aller manger star. Fait qu'après dîner, je termine officiellement mon contrat, mon montage, il n'en reste pas beaucoup. Et après, nous allons nous lancer dans un Marie Kondo de la maison. Je sais pas si c'est une bonne idée, honnêtement, juste parce que j'ai pas toute la journée devant moi, je commence comme cet après-midi et j'ai peur de ma guétard parce que c'est long de faire ça. Maintenant je fais ces ménages-là, je vous dirais à peu près une fois, par année. Je sais plus, c'est en 2019 à peu près que j'ai découvert la méthode de KonMari, mais j'avais lu son livre, après ça j'ai vu la série. Comme je disais, j'ai préféré le livre à la série. Sans changer drastiquement ma vie, ça m'a fait faire des prises de conscience. Puis il y a certaines méthodes du livre que j'applique. Tu sais, j'en prends puis j'en laisse, comme avec Paul, toutes mes lectures, honnêtement. Mais comme vous avez vu, on a fait un très récemment dans ma garde-robe et ça faisait depuis ma première vidéo qu'on en avait pas fait. Puis ça a été vraiment une belle réussite, en tout cas selon moi, parce que j'étais fière de pouvoir donner plusieurs sacs de vêtements. Il y avait vraiment des choses que j'étais comme, mais non, c'est sûr que je vais garder ça, 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 ça. Puis finalement, à chaque fois que je fais la méthode, si je l'applique pour de vrai, je suis toujours surprise des résultats. Fait que là, j'ai hâte de voir combien d'objets je vais être capable de donner aujourd'hui. Puis on va y aller vraiment, c'est ça, pièce par pièce. Je ne sais pas si à chaque fois je vais vider, tu sais, comme toutes les armoires, comme autant étant ce que la première, première fois que je l'avais essayé ici. Je suis trop bouchée, j'ai faim. Mais dans tous les cas, l'objectif reste le même, c'est-à-dire dépuré pour ensuite mieux réorganiser, faire le ménage du printemps, etc. Vous me direz d'ailleurs si vous voulez un vlog dédié aux tâches genre ménagères du printemps, parce que ça pourrait comme être une suite logique. Puis parallèlement, pardon à ça, je vous prépare aussi un vlog sur l'ouverture de jardin, un plan tour, des choses comme ça. Fait que oui, vous me direz dans les commentaires quel genre de contenu printemps vous intéresserait. Fait que je dîne, je passe mon contrat, je finis l'autre qui est en cours, je range le lavage, et après ça, on se lance. J'ai très très hâte, honnêtement. J'aime ça faire du tri. On dirait que ça épeure mon esprit, puis je sais que là, il y a plein de place, que ça fait des semaines, je suis comme, ok, là, ça, j'ai hâte de m'y mettre. Fait que ça sent bien. Ok, il est rendu deux heures, j'ai eu d'autres corrections de contrat à faire en même temps, fait que j'avais comme pas le choix de prioriser ça. Vu qu'il y a des deadlines, puis là, ben c'est ça, il y a deux heures, il pleut encore, il pleut toute la journée, mais ça fait du bien, le gazon a comme reverdi depuis ce matin. Look at this, c'est vraiment le printemps. Ben au moins, on a de la lumière, j'ai quand même enlevé mon petit screen là, le matin, parce que quand je filme, ça fait vraiment une différence dans la luminosité. On venait de les mettre parce que c'est ça, il fait beau, puis on veut ouvrir les fenêtres. Mais quand je filme le matin, puis c'est trop sombre, faut tout que j'y enlève dans les pièces où je shoot, parce que pour vrai, ça peut-être enlève, je sais pas, 50% de lumière, c'est fou. Fait que anyways, on va commencer dans un instant. Je me suis dit que j'allais commencer par le studio parce que c'est une pièce que je négligue souvent, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui s'accumulent, mais c'est tough. C'est une des pièces les plus difficiles pour moi à faire Marie Kondo parce que, ben c'est des produits que j'ai besoin pour mon travail, puis je sais jamais vraiment qu'est-ce que je vais avoir besoin. Et tu sais, des fois, je mets des trucs à donner, puis finalement, il faut que je les reprenne parce que des fois, finalement, j'en ai besoin pour un contenu X, tu sais. Fait que c'est un petit peu compliqué, un petit peu risqué de beaucoup donner, mais je veux quand même vraiment épurer au moins ma bibliothèque de produits à tester, puis les produits ici qui sont mes favoris que j'utilise, j'ai tendance à en accumuler, tu sais, à en ajouter dès qu'ils sont bons, mais pas nécessairement à chaque fois à en enlever qu'ils sont peut-être rendus un petit peu moins bons comparé, mettons, à mon nouveau coup de coeur. Là, je vais juste chercher parce que j'ai vu Mila Taillefer, elle faisait justement un espèce de défi de désencombrement, puis elle a mis ici quatre questions à se poser que je trouvais vraiment pertinentes, qui ne sont pas nécessairement attirées de Marie Kondo, de sa méthode et tout ça, mais je les trouvais vraiment intéressantes, donc je vous les présente. Le numéro un, si je perds cet objet, est-ce que je l'achèterais à nouveau? Hum, ça c'est tellement de bonne question, j'ai l'impression que je vais dire non souvent aujourd'hui, si je me pose vraiment cette question-là, c'est assez... Ben, mettons que ça tranche, hein, quand on hésite. Numéro deux, si je n'ai pas utilisé cet objet depuis six mois, est-ce que je vais réellement le faire à l'avenir? Ça aussi, c'est tough, parce que j'ai des produits effectivement qui prennent la poussière, mais à un moment donné, des fois, ça sert pour des contenus. Est-ce que, numéro trois, j'ai cet article en plusieurs exemplaires ou des biens similaires? Numéro quatre, j'ai dit qu'il y en avait quatre, il y en a cinq. Est-ce que je garde cet objet au cas où ou puis-je facilement emprunter si nécessaire? Ça, c'est mon problème, beaucoup de au cas où dans ma vie. Et numéro cinq, finalement, si je donne l'objet, est-ce que je vais m'en apercevoir dans les prochains mois? On dirait que c'est la question un pis cinq qui me parle le plus, parce que ça m'arrive vraiment souvent de prêter des choses à des gens, que ce soit genre, je sais pas moi, du maquillage, des livres, n'importe quoi, des vêtements, et à moins que ce soit quelque chose que je me sers au quotidien, je vais jamais me rappeler que j'ai prêté quelque chose à quelqu'un. Genre la personne, elle me ramène mon livre six mois après pis je suis comme, « Ah oui, je t'aurais prêté ça? Ah ok, ah! » Tu sais, comme limite, elle aurait pu le garder parce que je pense qu'elle n'a jamais rendu compte. Fait que je pense que je vais intégrer un peu de ces questions pour rendre mon défi un peu plus corsé. Pis ouais, je pense qu'on va s'attaquer au plus gros en premier, donc la bibliothèque de produits à tester, qui est classée pas mal par marque, mais pas que. Fait que je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je vais vous montrer, on va se faire des petits avant-après. J'espère que ça va valoir la peine de faire ça. Ouais, fait qu'en haut il y a de l'équipement que ça vaudrait sûrement la peine que je re-check, là. Tu sais, des affaires qui n'ont pas servi dans les six derniers mois, il y en a là-dedans, c'est sûr et certain. Pis c'est des choses des fois qui se revendent, tu sais, à un prix quand même intéressant. Fait que en tout cas, ça je sais que je l'avais déjà épuré, c'est du matériel vraiment pour du contenu, faire des photos, des contrats, tu sais, n'importe quoi, des miroirs, des paniers, j'en ai toujours besoin. Mais le reste après ça, c'est soit par catégorie, par type de contenu à produire, par marque, ou mettons dans le bas il y a comme un shampoing que j'ai pas trié par marque parce que ça sert à rien. Fait que voici pour le avant. Je vais pas subdiviser, tu sais, tout est allé par terre, genre par catégorie de produits. Je pense que je vais sortir vraiment genre un panier à fois ou plusieurs qui ont rapport ensemble, je sais pas trop, pis on prendra des décisions au fur et à mesure. Je pense que ces quatre là, c'est bon ensemble parce que c'est classé par marque. Fait que faut que je décide est-ce que j'y garde ou pas. Bon, NYX là, je me rappelle très bien ce panier-là, des bordels, l'année passée, pis un moment donné, je me suis tannée, j'ai fait une vidéo juste sur les produits lèvres de NYX, genre j'ai testé tout, tout, tout pour les comparer, faire des lips swatch, pis ça c'est qu'est-ce qui en est ressorti. Ça veut dire, ça c'est mes lips product préférés de NYX, mais clairement j'en ai aussi dans mon tiroir ici. Fait que, pourquoi je garde ceux-là, là? Pour aucune raison. Je suis tellement indécise dans la vie, je me gosse. Ça, je vais peut-être le ranger, mais je pense que je vais défaire le panier NYX parce que ça sert pas à grand chose. Comme s'il y a des nouveautés, je risque de les tester sur mon TikTok. Fait que je pense pas que je vais leur consacrer un panier. Des fois, oui, dans le passé, j'ai déjà eu des contrats avec eux, mais c'est pas non plus systématique. C'est ça l'affaire, on a pas des clients nécessairement constants ou réguliers, là, dans mon domaine. C'est souvent comme à la pige. Fait que c'est tough de savoir genre, ok, elf, je leur fais-tu un panier NYX, etc. Fait que, ouais, c'est le problème, pis ça me donne plein d'idées. Là, je suis comme, ah, mais si je fais un look, mettons, pharmacie, pas cher. Peut-être que je devrais me faire un bac juste de favori pharmacie. Je pense que je vais me faire une petite pile, là, à côté. Fait que ça, ça va être à déplacer. Déplacer. Pis les choses que je garde, faut que je vois si ça rentre dans mon tiroir lèvres. Mais anyways, faut y repasser tantôt, le tiroir lèvres. Fait que, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Ça implique que je re-swatch toutes les couleurs sur ma main ou sur ma face. C'est rare que je prends ça, parce que dans le fond, les transparents, ça fait cet effet-là. Peut-être que j'ai juste gardé le gloss, pis pas celui-là. Fait que je donnerais deux glosses rouges, parce qu'en réalité, je mets jamais ça. Lui, il était vraiment beau, par contre. Ok, je vais le mettre dans ma collection lèvres, pis on le verra tantôt, ok? Là, je vais pas y aller un item par un item, là, sinon la vidéo durait genre 50 000 ans. Mais je veux juste vous montrer un peu mon process, pis après ça, on va accélérer. Celle-là, je l'aimais full. Pourquoi il est même pas avec mes autres? C'est une Storm, je l'ai tellement mis souvent. Ah, lui, je l'ai porté, par contre, je suis full aimée. Ok, je reteste lui. Checkez, là, c'est une belle couleur, ça, j'ai pas envie de la donner. Ah, celui-là, je l'aime tellement, hein? Je veux pas le donner, lui. Ah, tu vois, lui, il est un peu plus beige-orange. Je trouve que ça me fait moins bien au teint. Il est beau, mais je pense que je vais le mettre quand même à donner, parce qu'on a mieux. On l'a mieux. Bon, ben, j'ai minimum ça qui part, ok? C'est un bon début, gang! Bon, dans ELF, ouais, c'est ça, les pinceaux, je devrais les garder au cas où. Parce que quand on fait des contrats avec les marques, souvent, ils veulent qu'on utilise quand même les pinceaux de leur propre gamme. C'est ça, d'après moi, c'est une gamme qui n'existe plus. Fait que là, je vais mettre à donner. Il était bon, par contre, là, il sentait le melon d'eau. Je vais le ressentir une dernière fois. Ah non, ça y est, là, je vais le garder juste pour l'odeur. Ah, ça sent! Le petit melon d'eau, bonbon, incroyable. Ah non, dis-moi pas qu'il existe encore. Ah, ben non, checky, je pense qu'il n'existe plus. Tu n'en peux pas choisir. Ok, cool, je le donne, même s'il sent très bon. Bon, ici, il y a une vieille éponge, je vais l'acheter, c'est gênant. J'ai les petites eye shadow liquid ici, là, qui sont bien cute, mais qui me semblent, à mon souvenir, ne tenaient pas super bien. Je serais pas capable de les donner, là, ils sont bien trop cute, puis ils sont pas chers. Je veux juste savoir si c'est creased, je me rappelle pas. Ah, ça aussi, c'est beau, là. Oh, un fond de teint que ça fait très longtemps que je n'ai pas mis. Je vais le retester parce que, d'après moi, il pourrait vraiment être un double d'un certain fond de teint. Fait que je vais le mettre dans le bac, ici, qui va devenir, genre, produit de pharmacie, là, produit pas cher. Ok, fait qu'on a vu des deux bacs à date. Ça, c'est ce que je garde ici, que je vais mettre ailleurs. Et ça, ici, c'est ce que je donne. Fait que c'est un bon départ, sérieux. Il y avait des affaires que ça, ça n'existait même plus, là, ça ne se vendait plus sur le site ELF. Fait que je vais continuer à faire cet exercice pour chaque produit que j'hésite. Et je pense que je vais vous mettre en accéléré à partir d'ici, puisqu'on a comme toutes les pièces que la maison va faire. Ça va être vraiment long. Fait que, maintenant que vous comprenez un peu le principe, on va y aller en accéléré. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, fait que ces paniers-là sont vidés. Ça, c'est ce que j'ai besoin de garder. Je crois que ça paraît quand même qu'ils sont vraiment impurés. Et surtout, checkez déjà la quantité que j'ai à donner. Ça n'a aucun sens, on est rendu là, dans la bibliothèque. Et ça doit faire deux heures que je suis là-dessus, là, pas de sang vient. Il est rendu quatre heures. Ben oui, c'est ça. Je vous ai dit que j'ai commencé à deux heures. C'est insane ! Comment c'est long ! Puis là, je suis stressée parce que moi, je voulais faire le montage de ce vlog-là demain. Mais comme je vous ai dit, vu que je pars en retard de ma journée, il va falloir que je fasse ça vraiment jusqu'à tard ce soir. Puis j'espère faire comme le maximum de pièces. Peut-être pas toutes, finalement. Peut-être que ça va être juste irréaliste. Il va falloir que je fasse ça sur plusieurs jours. Mais first, qu'est-ce que je vais dire à date ? C'est que je suis vraiment satisfaite. Parce que soit ça, c'était des couleurs que je gardais pour rien. Parce que je reçois, je ne sais pas, une collection de blush. Je ne vais jamais garder les distinctes au complet. Ou c'est des affaires édition limitée. Souvent, les cosmétiques aiment bien faire ça. Ou c'est des trucs périmés. Finalement, il y a vraiment plus de stock que je pensais qui va pouvoir sortir de cette pièce-là. Alors ça, c'est un soulagement. Mais l'autre affaire qui est dure, c'est que ça va toujours revenir comme ça tant que je ferai ce métier. Car je ne contrôle pas ce qui rentre. Et je vous dis ça en regardant ma pile de colis. Voyez-vous tout le spot-là de boîte ? Il y en a, je ne sais pas, une quinzaine au moins. Ça rentre depuis la semaine passée. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Parce que je ne sais pas ce que les marques vont décider de m'envoyer. J'apprécie énormément quand ils prennent le temps de me demander justement, veux-tu tester ici, ça, ça. Mais ça n'arrive pas. Honnêtement, c'est rarissime les marques qui prennent le temps de demander pour ne pas nous surcharger ou questions écolo et tout ça. Bref, c'est ça, ça c'est un unboxing pas fait. Parce que ce n'est pas dans mes priorités. Et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que je suis en train de faire toujours d'autres projets en ce moment. Fait que oui, c'est ça qui est dur ici. Parce que dans Marie Kondo, tu deviens plus sensible à ce qui rentre chez vous. Parce que c'est comme du bruit visuel et que tu veux t'en départir. Mais il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas empêcher. Genre des cadeaux ou des colis PR. C'est vraiment impossible pour moi d'avoir le contrôle sur cette situation-là. Fait que je ne sais pas combien de temps ce mélange va durer. Mais ce n'est jamais perdu. Ce qu'on enlève, c'est enlevé. Fait que je pense que j'allais me faire un petit drink quelconque bientôt pour me motiver. Un thé, un cocktail, je ne sais pas. Mais j'ai comme besoin d'une petite boost d'énergie. Ah ok, on ne lâche pas, on continue. Je reprends mon podcast puis on continue. Bon ben c'est fait. Cette section a été épurée. Je pense que ça paraît un peu en vrai. Ben je checkais tout ce qui parle des bacs à tester. Ça me fait capoter. Il faut remarquer aussi que c'est presque juste du make-up. Mais parce que le skin care, vu que c'est beaucoup ça qu'on me demande de tester dans les derniers mois. Je suis comme plus à jour. C'est vraiment le maquillage que souvent, tu sais, tu as comme des couleurs qui deviennent, tu sais ça, discontinuer et tout. Fait que bref, je suis vraiment contente. À date, je me débarrasse de ça, de ce recyclage. Mais là, l'affaire, c'est qu'il faudrait que je continue le tri ici, dans mes produits préférés. Parce que c'est tout le temps un peu flush. Il y a ça, donc la maquilleuse. Il y a les vernis qui sont là et là. Il y a de l'overstock là-dedans puis là-dedans. Plus là-dedans. Ça, c'est les colis qu'on ignore. Mais là, honnêtement, j'en peux plus d'être dans cette pièce. Il faut que je change d'air un peu. Je vais aller faire une petite pause collation, boire un petit truc. Puis après ça, on va continuer soit dans la chambre, dans la salle de bain ou dans mon garde-robe. Mais mon garde-robe, je sais pas, je pense que je vais peut-être le faire un autre jour. Parce qu'il faudrait que je sorte mon linge, genre, printemps-été et que je range celui d'hiver. Fait qu'en faisant l'exercice, je pense que ça va peut-être me venir plus facilement. De voir, comme, quels vêtements que je gardais pas. Mais de toute façon, comme j'ai dit, j'ai fait un tri récemment avec vous. Fait qu'il y aura pas mille choses qui sort, c'est sûr. Je vais peut-être faire la chambre d'abord. La chambre, ça va pas être trop long. C'est beaucoup de nos effets personnels, en fait, qui sont dans le garde-robe. Fait que, tu sais, je montrerai pas en détail. Mais si je suis capable de donner une couple de livres ou des affaires qui sont cachées dans mes tiroirs que j'oublie, je serais quand même contente. Mon but, c'est ça, c'est de faire du giga deal de tout ce que je donne à la fin. Faire oh my god! Ouais, fait que je vais faire ma pause, pis après ça, on va faire ça. Ok, fait que dans ma super base de lit, avec des tiroirs, je pense que je vais sortir tous les draps que j'ai. Ah, il y a même des housses de coussins. Euh, en tout cas, faut que je fasse un petit tri là-dedans. Celle-là, je me rappelais même pas c'est quoi qu'il y avait dedans, vu qu'elle est pas accessible à cause de la table de chevet. C'était un gros mystère, pis dans le fond, c'est encore plus de draps. Ok, pis on va tout sortir ça. Mais ça ferait un sacré beau rangement, là, si c'était pas plein de trucs pas utiles. Ça, c'est un bon format. Oui. Je sais pas pourquoi j'en ai en double. Ça, c'est le kit de l'été. Bon, ici, on a comme une situation, beaucoup de choses qui traînent. Parce que, tu sais, quand on le voit pas, on se dit, on va le ranger plus tard et tout. Alors voilà ce qu'il y en est, comme tel, sans filtre. Autre fois, je fouillais dans mes albums, fait que ça, ça traîne. Il y a plein de veilletements d'hiver qu'il faut ranger, d'autres affaires à raccrocher. Fait que je m'y mets. Oh my god, when puberty hits. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ok, fait que bureau time. Bureau slash garde-robe, hein, parce que j'ai tous mes vêtements qui sont là et dans le rangement, qui fait tout le mur, comme ça. Pis de ce côté-là, ben c'est ça, c'est bureau, mais vous voyez, il y a pas énormément de rangement, là. Pis je l'avais beaucoup épuré pendant le Marie Kondo numéro 1. Fait que je vais quand même regarder un peu ces affaires-là. Là, justement, j'avais reçu des petits trucs ici, des case me, fait que je veux, genre, vérifier qu'est-ce que je garde. Et faire, refaire, en fait, un ménage de fils. Tu sais, des fois, tu te rends compte qu'il y en a comme quatre qui ont tout le même embout, là. Faudrait qu'il soit, genre, plus rapidement identifiable. Tu sais, tout avec une couleur, mettons, universelle. Comme ça, on serait direct qu'on a besoin de garder ou pas. Là, l'affaire, c'est qu'ils sont vraiment fins, qu'ils sont super beaux, les étuis. Mais moi, je m'en suis payé un cher. Parce que j'avais pété mon dernier iPhone en l'échappant trop en voyage. Donc, je me suis mis ça, pis j'avais acheté un qui était censé être le plus résistant. Genre chez, je sais pas où, le Vidéotron, je sais pas trop. Mais je veux savoir, de votre expérience, trouvez-vous que ceux-là sont moins résistants ou pas? Genre, est-ce que la qualité est toute pareille entre les coques? Je veux savoir. Parce que moi, j'aime bien ça, là. J'aimerais bien mieux qu'ils soient de même que de même. Mais ça a l'air que ceux-là étaient beaucoup plus résistants. J'ai manqué de batterie. Faut vraiment changer de caméra de vlog. Chaque vlog, je vous dis ça pis je prends pas le temps de magasiner ça. Mais, ouais, vous me direz. Bref, de votre avis, de votre expérience, est-ce qu'il y a vraiment une différence des qualités selon comment on paye? Sur ce, Trion, toutes ces petites merdes, ça c'est deux fois la même chose. Musique 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 Bon, ben moi qui pensais que mon bac allait rester plein, non. J'ai gardé juste agrafe, des excédents de bureau, là. Genre des futurs highlighters, crayons et compagnie. Aiguizoires, scotch tape, c'est ça. Bon, en tout cas, pas mal juste ça. Ici aussi, ça va vraiment épuré. Pis dans le fond tout ça, soit je donne, soit je jette, ou ça va aller en bas, donc dans d'autres pièces. Lily? Qu'est-ce que Lily? T'es-tu pris? Ah, faut couper ses griffes, my God. Oh non! Oh putain! Attends, bouge pas, bouge pas. Oh putain! Oh shit! Bon ben, vous voyez, je pensais être capable de rien enlever ici, et je donne 5 morceaux de vêtements, yeah! Oup! Nous allons maintenant procéder à une des pires pièces de toute la maison, la salle de bain. Mon problème qui est dans le studio, c'est la suite de mes tests qui se passent ici. Il y a Pat qui a son panier en haut, qui est quasiment vide, comme vous voyez. Il y a plein de produits de cheveux ici, qui normalement, c'est des produits que j'ai déjà testés et que j'aime. Le problème, en fait, avec tous ces produits-là ici, c'est que, c'est des produits justement que j'ai déjà testés et que j'aime, mais moi, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps que j'en teste des nouveaux. Fait qu'ils traînent, pis je les utilise pas assez à mon goût. Surtout, ce panier visage-là, c'est tout des pépites, pis c'est ça, ça sert pas beaucoup. Mais il y a aussi vraiment d'autres affaires par rapport aux qui se sont accumulés, qui vont pas ici. Fait que je vais vous faire un petit ménage. Qu'est-ce que vous faites là par terre? Vous, vous êtes pas censés être là. C'est plein de tests qui se sont enfilés, enchaînés. Les must be kind, c'est parce que j'ai plus de place. Il y en avait d'autres que chez ça. J'ai tout ça aussi. Pis les produits gros. Je suis rendue à moitié, pis j'aime. Par où est-ce qu'on commence? Cet exfoliant-là, il est bon, mais je suis comme tannée. J'ai déjà fait des mentions pour les peaux sèches. C'est un des rares exfoliants que je recommanderais. Là, j'en ai deux autres, en plus, des exfoliants. Ici, j'ai micro-dermabrasion de Neostrata, pis le Clarins, comme ça. Mais des nettoyants à grains, des exfoliants, j'en utilise plus beaucoup. Fait que même que j'ai plein d'autres produits qui jouent le rôle d'exfoliant ici, mais qui sont dans d'autres textures. Je pense que pour aller plus vite, je vais faire oui, gauche, droite, non. Comme ça, vous allez savoir. Mais ça va dans mes commentaires interminables à chacun des produits. Ta-dam! Ça a peut-être pas l'air si vide, mais ça a été tout pris en compte. Oh my, ça paraît tellement en vrai, ça paraît que j'ai épuré ce coin. Toute cette masse, soit je donne, soit ça retourne dans le studio. En tout cas, il n'y a rien de tout ça qui reste là. C'est fou la différence. Salut poulettes! C'est son heure de jeu, mais là, il est rendu à 20h et j'ai pas fini. J'ai fini en haut, mais pas en bas. J'ai tellement sous-estimé la job, mais pour ouvrir en haut, ça fait déjà du bien. Fait que je suis contente. Officiellement, il me resterait juste vraiment les autres sections du studio, mais je verrai si demain j'ai le temps. Pas certaine, par contre, parce que c'est le même scénario qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je dois filmer et monter au complet un contrat le matin. Je ne sais pas si ça va déborder un petit peu. En PM, je vous avoue que mon scénario dans ma tête, qu'est-ce que je veux filmer, c'est même pas décidé encore. Est-ce que ça va trop vite? Vous voyez, je me suis levée à 7h30 toute la journée que j'ai fait du travail, du travail, du travail. Puis je vais me coucher à minuit et demi, une heure facile en terminant ça. Puis j'aurais eu aucun me-time de la journée. Et mes journées, c'est vraiment ça ces temps-ci. Mais bon, j'aime ça faire du Marie Kondo. C'est une corvée, mais c'est une corvée quand même plaisante pour moi, heureusement. Fait que c'est ça, demain, je voulais faire le montage de ce vlog-là, comme je vous disais. Fait que je n'aurais pas full le temps pour continuer des sections. Mais c'est pour ça que là, j'aimerais se faire boudoir, salon, cuisine. Mais surtout cuisine, parce qu'honnêtement, ici, il n'y a pas tant de rangement. Puis on vient de refaire la pièce. Fait que je ne pense pas qu'il n'y a rien à conder ici, comme dirait Pat. Même chose dans le salon. Je peux aller fouiller, mais c'est essentiellement de la déco, des plantes, le sofa, la télé. Il n'y a pas vraiment de rangement ou de cachette. Fait que je pense que ça va être vraiment la cuisine en priorité. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, madame? Pat a sorti sa chaise de camping. Salut gang! Je vais reprendre la caméra ce matin. J'ai pas fini le vlog hier parce que j'étais KO rendue à minuit, mais je voulais juste vous montrer l'avancement. Ceci est la table à date de tout ce que je donne, tout ce qui s'en va. On peut voir aussi la petite section cuisine d'hier, qui est pas énorme, mais franchement, c'est parce que j'ai pas autant racheté non plus d'affaires de cuisine depuis mon premier Marie Kondo. Fait que tu sais, le reste de la vaisselle qu'on a, tout ça, je pense que c'est juste comme bien utile. Fait que là, mon contrat d'avant est filmé, il est pas encore monté, mais j'avais comme envie d'essayer de conclure ce vlog-là. Fait que je pense que je vais juste aller faire un petit tour en bas, il y a vraiment beaucoup de choses, mais on a réussi à vendre aussi bien des affaires, Kijiji, tout ça, dans les derniers mois. Mais je vais peut-être regarder, y a-t-il quand même des petits coussins que je pourrais enlever, puis éventuellement, tu sais, faire un vrai Marie Kondo en bas, parce que, bon, c'est ça, on aimerait se rénover le sous-sol cet automne. Fait que va falloir faire le gros ménage, dans tous les cas. Mais peut-être que déjà, il y a des trucs obvious qui traînent que je pourrais enlever de la vue. Fait que je vais juste aller checker vite vite avec vous. J'ai tellement de choses qui traînent dans cette pièce. Des décos de Noël peuvent finir de ranger, de faire le plan, de faire les semis, écoutez, c'est à la traîne. Ça, je pense justement qu'on va faire le ménage en bas, là, il va falloir que j'ai peur, ces affaires-là, parce que, ah, les trucs d'artisanat, j'aime ça, mais j'ai pas souvent le temps d'en le faire, puis c'est beaucoup un truc, justement, de okazu, parce que tu sais jamais, genre, vraiment, quel matériel tu vas avoir besoin. Pour vrai, ça me sert plus que vous pourriez penser, mais il y a quand même sûrement des affaires que je peux donner là-dedans. Genre des trucs de scrapbook, ça, j'en fais plus, à moins que ça serve, tu sais, des fois, pour décorer des cartes ou faire des petits projets avec des fleurs, puis tout ça, c'est un peu ça qu'il faut que je réfléchisse. Tu sais, ici, ça, c'est genre des cadeaux d'hôtesse que je me gardais, mais tu sais, je vais peut-être évaluer, y a-t-il des affaires que ça sert à rien que je garde là-dedans. Bon, comme le fait, il y a plein d'affaires déjà que je fais, pourquoi je garde ça? Tu sais, tu trouves pas ça beau, tu vas pas l'utiliser non plus dans un purgola. Bon, ben, c'était pas un vrai Marie Kondo, mais j'ai quand même enlevé un sac plein, là, ça sera ça de fait. J'ai pas plus de temps, là, faut que j'aille dîner, puis faut tirer mes choses, mais bon, c'est mieux que rien. Faut que je me félicite quand même. Bon, ben, je crois que c'est ce qui va conclure ce vlog. Je suis vraiment fière de mon petit declutter de printemps. La table est pleine et je jubile à l'idée d'avoir toute cette masse d'objets qui me servaient plus partir de la maison. Fait que vous me laisserez savoir dans les commentaires si ça vous a donné envie de faire la même chose chez vous. Si oui, allez voir le post de Mila, pour vrai. C'est vraiment motivant. Mila, Ève Martel aussi, là, qui fait souvent des vlogs sur le sujet, elle aussi. Fait que j'espère que vous avez aimé. Moi, je suis super contente, pour vrai. Ça a été beaucoup de job, puis c'est ça, ça serait à refaire éventuellement, là, surtout pour en bas. Mais pour l'instant, en une journée et quelques, je suis quand même contente de cette masse qui part. Fait que un gros, gros merci d'avoir été là, tout le monde. Je repars travailler à l'ordi et je vous dis à très bientôt, parce que j'ai un vlog plante qui s'en vient. Donc, je vais faire un plan tour, plus ouverture de jardin. Là, je sais plus si je vous ai déjà dit ça au début de la vidéo, mais en tout cas, merci d'avoir été là. Abonnez-vous pour ne pas rien manquer, et à bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501